Dimanche 17 mars 2024, sur son compte Instagram, Vianney a dévoilé des photos le montrant aux côtés de son frère, Edouard, à l'occasion de la sortie du du troisième roman de ce dernier. Un grand moment de fierté pour les deux frères. Dans la famille, on voudrait le frère. Vianney est une des voix incontournables du paysage musical français. Auteur, compositeur et interprète de talent, il a su s'imposer en seulement quelques années comme l'une des artistes les plus prolifiques de sa génération. Avec des tubes comme Pala, Jemaine V, ou encore Beaupapa, il a su conquérir le cœur du public. Coach dans le télé-crochet The Voice depuis plusieurs saisons, il partage désormais son savoir et son expérience avec de jeunes talents pour qu'ils puissent devenir les stars de demain. Mais il n'est pas le seul dans sa famille à évoluer dans le milieu artistique. Son frère, Edouard, est en effet écrivain. Il a d'abord sorti Le Lion sans crinière. Un roman qui lui a valu de remporter le prix Jean-Claude Briali du premier roman. Puis, il a dévoilé un deuxième opus intitulé La Grande Vallée. Finalement, celui qui écrit pour voyager intérieurement a continué son périple en sortant un troisième roman intitulé Les Dernières Rêveries des Acades. J'ai vraiment écrit de la poésie jusqu'à mes 22 à 23 ans et je me suis lancée dans des concours de nouvelles et cette forme en prose m'a plu davantage. J'ai compris que je pouvais mettre de la poésie dans ma prose et c'est en partant de cette idée-là que j'ai écrit mes romans. Il y avait un parti pris poétique de mon écriture dès le début, avait-il confié à nos confrères de gala. Vianney met en lumière son frère. Dimanche 17 mars 2024, sur son compte Instagram, Vianney n'a pas manqué d'honorer son frère, Edouard, dans un post. Le chanteur s'est rendu à la présentation du livre dans une librairie. Un moment rempli d'émotion. Visiblement très fier de son frère, Vianney a écrit en légende de plusieurs photos les montrant côte à côte. J'ai toujours su le talent et l'imagination sans borne de mon petit frère. Quand on partageait la même chambre les mêmes Playmobil, j'avais chaque jour droit à des histoires folles et sans fin. Là on fête la sortie de son troisième roman, et je suis fier. Bravo Edouard pour ce nouveau bébé, mon préféré. Une belle manière de lui laisser toute la lumière qu'il mérite.